La France est-elle prête à soulager certains maux, certaines douleurs par le cannabis thérapeutique ? Les députés ont voté fin octobre le début d'une période de tests, début en septembre pour deux ans. L'Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé publie aujourd'hui des détails. Quelle formation pour les médecins ? Quels produits seront utilisés ? Comment les résultats des expériences seront-ils validés ? 3 000 patients seront sélectionnés pour jouer les « cobayes », des « cobayes consentants » Pour certains, les souffrances dures. Reportage, Ève Roger. Quand vous souffrez depuis de longues années, même à l'échelle de quelques mois, ça paraît long. C'est un peu comme si on vous tend un gâteau et qu'on vous dit « tu pourras le manger dans trois semaines », j'ai à peu près ce sentiment-là. Cela fait 13 ans que Jérôme souffre de douleurs insoutenables à cause d'une maladie de la moelle épinière. Il a essayé tous les traitements en vain. J'ai envie d'avoir une vie la plus normale possible. J'ai un petit garçon. Et la douleur au quotidien est quelque chose qui devient envahissant. Et pouvoir la traiter par le biais du cannabis thérapeutique serait pour moi un rêve. Un rêve partagé par des dizaines de milliers de malades aujourd'hui et ils s'impatientent. Depuis l'annonce de l'expérimentation, le téléphone de Madoji Lanton, présidente de l'association Apaisée, ne cesse de sonner avec au bout du fil des adhérents désespérés qui souhaitent faire partie des « cobayes ». Ce sont souvent des patients plutôt âgés, entre 50 et 90 ans, qui n'ont pas accès au cannabis par d'autres moyens. Des personnes âgées qui ne veulent pas prendre du cannabis sans que leur médecin soit au courant, ce qui est sage. Alors j'ai aussi des personnes âgées qui me demandent où est-ce qu'ils peuvent aller le chercher à l'étranger. Attention, ils ne seront que 3000 désignés entre juin et septembre prochains. Et seulement ceux qui ne sont pas soulagés par des médicaments qui existent déjà sur le marché. Quels patients seront sélectionnés ? Pour quelles pathologies ? Comment former les médecins à ce cannabis thérapeutique ? On parlera de tout cela avec mon invité à 5h40, le professeur Nicolas Hautier, président du comité scientifique spécialisé temporaire sur le cannabis thérapeutique.